Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour D'Afrique. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et à la forme ? Oui, toujours. On parle de quoi en actualité internationale ? Aujourd'hui, on va parler de science. On va revenir sur un événement peut-être qui n'a pas beaucoup fait parler dans les réseaux sociaux. Peut-être parce que c'est un événement scientifique, mais c'est quand même assez important. Du point de vue des retombées scientifiques de cette mission-là, il s'agit du télescope spatial James Weber. Alors, il faut savoir que le télescope, c'est un instrument qui permet d'observer des objets spatiaux, des astres, que ce soit des planètes, des étoiles, des comètes, etc. Et la différence, il y a deux types de télescopes. Il y a ce qu'on appelle les télescopes terrestres. Ce sont les plus répandus, ce sont ceux qui permettent d'observer l'espace à partir d'un point sur Terre. Donc, le problème avec le télescope terrestre, c'est que pour qu'on ait une vision qui soit la plus optimale possible, il faut jouer avec la météo, il faut jouer avec les contraintes atmosphériques. Donc, il faut que le ciel soit dégagé, il faut qu'il n'y ait pas de brouillard, qu'il n'y ait pas trop de luminosité, et donc trop d'ensoleillement, etc. Et donc, tout ça, évidemment, et puis la portée de l'observation est limitée. Parce que ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que lorsqu'on utilise un télescope, en général, l'appareil joue sur la lumière, sur sa capacité à pouvoir capter la lumière. Et donc, la lumière, comme c'est une onde et une fréquence à la fois, l'appareil permet, sur la base des ondes et des fréquences, de pouvoir déterminer le type d'objet, la distance, etc. Et donc, pour essayer de dépasser les contraintes terrestres, donc atmosphériques et météorologiques, qui limitent, si tu veux, la capacité, la portée ou la capacité d'un télescope, et bien, à partir des années 70, il va commencer à germer dans l'idée des scientifiques, dans la tête des scientifiques, pardon, l'idée de pouvoir installer un télescope directement dans l'espace, qui nous permettra donc d'observer directement les objets, les astres, sans donc plus être frappé ou limité par la contrainte, donc des contraintes terrestres. Et c'est ainsi que le projet du télescope Hubble va véritablement se matérialiser avec son lancement en 1990. Malheureusement, j'en avais même parlé ici dans les années, malheureusement, on avait constaté à peine trois mois après son lancement, qu'il y avait eu une erreur au niveau du lissage de sa lentille, la lentille qui permettait justement de faire ses observations, si bien que le télescope, au départ, était myope. Donc, parce qu'il y avait quelques microns dans le calcul du polissage du miroir, donc on s'était trompé de quelques microns, et donc ça avait rendu le télescope totalement myope. Alors donc, les scientifiques vont avoir une idée géniale, ils vont partir du principe, comme pour l'œil humain, lorsqu'on est myope, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute une lentille qui vient corriger la vision. Et c'est ce qu'ils vont faire, et donc, en 1991, ils vont envoyer une mission, à l'époque où il y avait encore les navettes spatiales, une mission qui va aller installer une lentille corrective sur le télescope Hubble. Et à partir de là, on va pouvoir observer, on va pouvoir avoir les premières images qui vont faire le tour du monde pour la première fois. On va avoir, pour nous qui ne sommes jamais allés dans l'espace, on aura eu la possibilité de voir exactement comme les astronautes qui sont dans l'espace, qui n'ont plus cette contrainte-là liée à l'atmosphère, aux nuages et autres. Et donc, ça, c'est la grande force du télescope Hubble, c'est-à-dire qu'il va révéler l'univers, non seulement au scientifique, mais aussi à la communauté internationale. Et même ces images-là de Hubble vont, évidemment, faire le tour du monde et vont même créer des émules, vont faire des émules dans le monde. Ça va pousser les gens à s'intéresser à l'astronomie et à susciter des vocations dans ce domaine scientifique qui est extrêmement pointu et technique. Maintenant, évidemment, l'exploitation de Hubble a une période limitée dans le temps. Et donc, les scientifiques avaient déjà commencé à réfléchir sur un autre télescope spatial qui remplacerait Hubble. Et ce télescope, c'est justement le télescope James Webb. Alors, la particularité du télescope James Webb, c'est déjà que, contrairement à Hubble, il n'est pas le fruit de la seule agence spatiale américaine, la NASA, il est plutôt le fruit de la coopération entre les agences spatiales américaines, canadiennes et européennes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est maintenant dans le rôle, dans les missions qui vont être affectées à ce télescope James Webb, c'est à savoir notamment l'observation des confins de l'univers, encore plus loin que le permet le télescope Hubble. Il faut savoir que le télescope Hubble, malgré... Après... Enfin, le télescope Hubble continue de fonctionner jusqu'à présent, mais les scientifiques estiment que ça, il pourrait entrer en fin de cycle de vie en 2030. Donc, il a déjà connu de nombreuses missions de maintenance, soit on a changé la lentille, soit on a réparé les panneaux soldaires, etc. Et les scientifiques estiment que, donc, au-delà de 2030, il aura atteint sa date limite d'utilisation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a préparé son grand frère, c'est plutôt comme ça que les scientifiques l'appellent, donc le télescope James Webb. Donc, lui, il va aller en allant observer des objets astraux qui sont au-delà de ce que permettait justement le télescope Hubble. Et puis, la deuxième mission, c'est de rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le Big Bang, parce qu'évidemment, le Big Bang, c'est l'explosion qui va être à l'origine de la création de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais les scientifiques ont toujours essayé de comprendre comment est-ce que ce Big Bang-là s'est formé jusqu'au moment originel. Et donc, comment le faire ? Eh bien, on va observer les objets astraux les plus anciens, parce que de par leur ancienneté, ils vont nous permettre de nous renseigner sur justement cette période-là très importante de la formation de l'univers. Ensuite, la troisième mission, c'est de permettre de mieux comprendre justement la formation et l'évolution des étoiles, des planètes et des galaxies. Et pour ça, évidemment, on va regarder les objets qui sont aux confins de notre système solaire, parce qu'il faut savoir que les objets les plus anciens, ce ne sont pas ceux qui sont les plus proches de la planète Terre ou encore moins du Soleil. Du fait du Big Bang, il y a eu une explosion. Et donc, cette explosion-là a créé des débris. Certains débris sont devenus des planètes, d'autres sont devenus d'autres astres. Et pour justement bien comprendre comment est-ce que s'est formé l'univers, il faut aller regarder donc les objets qui sont les plus éloignés du fait d'un mouvement que l'on appelle l'expansion de l'univers. L'univers s'étire dans le temps et donc les objets les plus anciens sont ceux qui se trouvent à des distances les plus éloignées. Et puis, la quatrième mission, ce sera également permettre d'explorer des mondes lointains et d'étudier d'autres systèmes solaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui se trouvent en dehors de notre système solaire. On les appelle aussi des exoplanètes. Et on ne sait pas beaucoup de choses sur ces planètes-là parce que du fait de la distance dans laquelle elles se trouvent, il ne nous était pas permis jusqu'à présent, avant du moins la mise en œuvre du télescope James Webb, d'avoir des instruments qui nous permettent de mieux les étudier, de mieux les comprendre et de savoir si, évidemment, et là on arrive à la cinquième mission, de savoir s'il y a la possibilité de qu'il y ait la vie dans ces exoplanètes-là. Donc, voici un peu décliné les cinq principaux objectifs du télescope James Webb et celui-là va venir, évidemment, permettre d'enrichir notre connaissance de l'univers, de son origine, de sa formation et, évidemment, de son devenir parce que ça, comme toute chose dans l'univers, que ce soit sur Terre ou ailleurs, on sait que même les étoiles ont une naissance, une vie et elles vont mourir. Donc, évidemment, si notre étoile meurt, notre étoile est appelée à mourir à un moment ou à un autre mais rassurez-vous, on a encore quelques milliards d'années devant nous. Néanmoins, les scientifiques s'intéressent déjà à ces questions-là pour voir... Les scientifiques sont d'accord que la Terre va s'éteindre. Oui, la Terre va s'éteindre à un moment ou à un autre parce que la Terre vit grâce au Soleil et le Soleil en tant qu'étoile est appelé aussi à disparaître. On le voit de par les observations astronomiques. On voit par exemple ce qu'on appelle des supernovas. Une nova, c'est une étoile qui est déjà en train de mourir. Une supernova, c'est vraiment l'étape à la fin. Et puis après, ça donne naissance à un trou noir des fois. Donc ça, c'est des choses que l'on sait, on le met. La vie d'une étoile dure des dizaines de milliards d'années. Et donc, les scientifiques estiment par exemple que notre étoile a encore entre 3 et 5 milliards d'années devant elle. Donc, ce n'est pas maintenant qu'évidemment, elle va s'éteindre. Mais il faut bien comprendre que l'étoile, notre Soleil, c'est une étoile. Et donc, comme tous les astres, elle a un cycle de vie. Et donc, elle sera appelée à mourir un jour. Et donc, c'est un peu l'une des raisons de la mission de James Webb. C'est justement d'observer ces étoiles-là, y compris la nôtre, pour essayer de voir comment est-ce qu'elle évolue, à quelle étape. Et aussi observer d'autres étoiles, des étoiles mortes, des étoiles éteintes, pour aussi comprendre le cycle de fin de vie d'une étoile et de tous les astres qui gravitent autour. Donc, ça, c'est vraiment la chose très, très intéressante et très importante de cette mission du télescope spatial James Webb. C'est un télescope spatial de nouvelle génération parce que les instruments qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus puissants que ceux que l'on a sur le télescope Hubble. Et même la taille de James Webb, le télescope Hubble tournait aux alentours de 8-10 mètres. Or, celui-là fait près de 20 mètres d'envergure. C'est dire déjà que sa taille est deux fois plus grande. Et donc, ça, ça va nous permettre dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir de faire encore des découvertes plus intéressantes sur notre univers. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin. On parlait de science dans Leda Fresh Morning. Restez connectés sur les 64.5 Urban FM, la station urbaine. On se revoit. On se retrouve dans quelques minutes avec René Rude qui est déjà avec nous dans le studio. René Rude qui est poncée. Tu pensais, hein ? Urban FM 104.5